Dans notre pays, les gens se sont enrichis de façon foudroyante et vertigineuse. Ça rend fou. Il faut comprendre qu'on ne vit plus le même monde. Donc, il faut avoir clairement à l'esprit ceci. Nous ne vivons pas le même monde. Chacun n'a qu'à réfléchir. De toutes les façons. Il y a un qui me disait la dernière fois, parce qu'il est venu chercher ma bouche, comme on le dit en Afrique. Et il est venu avec des casquettes et des t-shirts du chef de l'État. Et il m'a dit, ou bien vous n'aimez pas ça, vous n'acceptez pas ça dans votre maison. Je lui ai dit, si. Pourquoi pas, si tu en as beaucoup, tu emmènes. Il faut poser. S'il y a des gens dans ma maison qui en veulent, qui les emportent ? Je lui ai dit, parce que ceux qui portent les casquettes, ceux qui portent les t-shirts, ceux qui portent les robes, les gandouras, les bagnes et tout ça, tout le monde va chier, comme on le dit. Donc, moi, je... Est-ce que moi, je m'occupe de ça ? Tout le monde va payer. C'est ça, non ? Hé, tu ne veux pas porter la casquette, aller à l'hôpital ? Hé, on va dire, bon, comme toi, tu as la casquette, tu n'auras plus d'ordonnance, voilà les médicaments. Ce n'est pas parce que tu vas habiller ton enfant en t-shirt qu'il ne va pas payer la scolarité. Chez nous, on dit, mille poussins rassemblés font peur quand même à l'épervier. Mais dès qu'il y a la débandade, c'est fini. Il y a quelque chose qui va nous tuer tous. C'est l'expression, ah, je me cherche. Et tu vois quelqu'un qui dit, je me cherche. Où est-ce qu'il est pour se chercher ? Et j'ai coutume de dire, personne n'aura un avenir dans un pays qui n'en a pas. Et je dis souvent, quand vous voyez à la télévision, tous ces Rwandais, tous ces Burundais, tous ces Congolais qui transportent leurs matelas, c'est des gens qui se sont cherchés. Et qui continuent à se chercher. Parce qu'ils se sont dit à un moment, non, 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 ça, c'est pas mon affaire. Hey, mon problème, c'est de n'avoir pas de problème. Vous n'aurez pas de problème. Vous serez chez vous. Et les problèmes viennent de vous trouver. Et si les problèmes viennent de vous trouver à la maison, les problèmes vous mettent dehors. Il n'y a pas de problème, hein. Vous, vous ne voulez pas vous battre, vous ne voulez pas des histoires. Vous regagnez votre maison, vous dites, hey, ça là, ah, moi je suis chez moi. Vous êtes chez vous. Jusqu'à ce que le problème vous cherche dans la rue, il ne vous trouve pas, il vient à la maison. Et quand il vient vous trouver à la maison, il vous met dehors. Et c'est maintenant que vous sortez avec votre matelas, et on dit que c'est un réfugié. C'est comme ça. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir la tranquillité de vos lits doués, et avoir la réussite dans des combats. Vous ne pouvez pas flirter avec des régimes, vous ne pouvez pas tricher avec vous-même, et vouloir des résultats. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut choisir. Et on dit ne pas choisir, c'est toujours choisir, parce que vous choisissez de ne pas choisir. Et ça, c'est un choix dangereux. La seule leçon, c'est la lutte, c'est la détermination. Parce que celui qui est en face de vous aussi, il vous regarde. Comme je dis, eux, ils ne veulent pas mourir. Parce qu'eux, ils sont déjà riches. Alors, ils ont peur de mourir. Et vous, vous n'avez pas peur de mourir parce que vous avez peur de vivre. Généralement, ceux qui ont peur de vivre n'ont plus peur de mourir. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous voyons la jeunesse faire certaines choses. Mais elle n'a pas entièrement tort. Regardez ce que le comportement de nous, nous aînés. Quelles leçons nous donnons à cette jeunesse-là ? Nous sommes des corrompus. Nous sommes des vauriens. Nous avons peur. Qu'est-ce que nous pouvons enseigner à nos jeunes ? Nous, nous sommes là, nous refusons la lutte. Moi, je donne des exemples tout de suite. Si je discute avec mon fils, je lui explique comment moi j'ai lutté. Comment le syndicat, ça s'est passé. Mais ça s'arrête là. Je ne peux pas lui dire aujourd'hui, voilà la situation où moi je suis. S'il lit mon journal, il sait que je continue la lutte. Mais à supposer que je n'avais pas de journal. Qu'est-ce que je veux lui dire ? Qu'aujourd'hui, je ne peux plus lutter. Parce que ces gens-là, comme on le dit, si tu t'amuses, ils vont te tuer. Et moi, je dis généralement aux gens, comme vous avez peur d'être tués, alors vivez. Et vivez votre misère. Donc, c'est vrai qu'il faut enseigner la jeunesse. Il faut lui donner les rudiments et les armes nécessaires avant de pouvoir la critiquer. Je suis surpris d'ailleurs que les gens restent encore à cette heure-ci-là pour qu'ensemble, on échange. Autrement, les gens, on les gagne le plus rapidement, le plus facilement possible au bar, autour des brochettes pimentées et aux choses. Mais c'est ça. Et quand vous vous rendrez tard, après avoir bu autant de bière, après avoir mangé autant de brochettes, vos enfants sont là pour vous écouter rôter et aller vous affaisser, vous n'avez plus de leçons à leur donner. Quand eux aussi, ils sortent, ils voient le riz gras du CDP, ils vont manger. Ne venez pas leur dire que c'est les jeunes qui en ont. On n'a rien, nous n'avons pas instruit. Quand les jeunes font ce que vous dites est vrai, parce que les jeunes déconnent, c'est vrai, mais à l'analyse, c'est nous qui sommes des faillants. Parce que si vous éduquez, si on vous dit, votre enfant est mal éduqué, ça veut dire que vous êtes un mauvais éducateur. Ça veut dire encore plus, peut-être que vous-même, vous n'êtes pas éduqué. Il y aura un moment où dire qu'un Burkinabé souffre, c'est normal, c'est comme si je dis, je bois de l'eau. Voilà. Bon, j'ai vu autant de Burkinabés qui sont morts parce qu'ils ne peuvent pas se soigner. Déjà, déjà, nous, on n'en parle plus. L'hôpital, il y a l'heure de nous, on ne fait plus de reportage là-dessus. Ça veut dire quoi aux gens quand ils leur disent il n'est plus démis de méningite ? Hein ? Vous avez vu, quand dans un pays, on a compté en un mois 10 000 cas de méningite, personne n'a rien dit, même pas le ministre de la Santé à l'époque. Et le chef de l'État, quand il est venu pour parler, c'est pour lancer une souscription pour la CAM. Il n'a pas fait qu'à de la méningite. Ils sont tous pareils, les hommes politiques. Tous. C'est la peur de leur peuple. C'est la peur de leurs institutions qui freinent les ardeurs des uns et des autres. Mais lorsque vous avez une opinion publique, un peuple qui a choisi de dormir, ben, vous aussi, vous dormez et quand vous vous réveillez, c'est peut-être pour contacter quelqu'un est mort et vous replongez dans le sommeil. ce n'est pas plus compliqué. Voilà la raison profonde. La raison est à aller chercher chez chacun. On dit, est-ce la peur ? La peur est un sentiment humain. Est-ce que réellement, c'est parce que nous avons peur ? On ne donne pas la parole à quelqu'un. Quelqu'un arrache la parole. Vous m'entendez ? Il n'y aura pas ce régime-là et il n'est pas encore prêt de venir qui viendra pour vous dire « Monsieur, allez-y, faites comme vous voulez, vous êtes libre. » Non, 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 non. Ça n'existe pas, pas, pas. C'est le peuple qui arrache sa parole. C'est le peuple qui définit les modalités de la parole. C'est le peuple qui prend les garanties de la parole. Et tout ça, si vous avez, si vous regardez vous-même, vous êtes vous-même, vous avez peur, vous trouvez des gens qui vous disent « Oui, bon, il y en a qui viennent me dire « Bon, toi, tu es qui comme ça, là, tu vois, c'est ta femme, c'est ton enfant, il faut changer à l'avenir des enfants. » C'est ça. Chacun songe à l'avenir de sa femme et de ses enfants. Et puis ils disent « Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. » Moi, je ne vous dis rien. Faut tuer ou pas un jour sur le dehors. La fatigue, là, va partir. C'est parce qu'il y a le minimum encore à vous faire que vous êtes fatigué. Quand vous devez, vous serez obligé de mettre l'énergie pour sortir chercher à manger. Vous ne serez plus fatigué. Et il n'y a pas de meilleure conseillère que la misère. Et elle est en train d'arriver à grand part. Et vous verrez. Pendant que vous dites aux gens « Voilà ce qui arrive. Voilà ce qu'on fait. Ce n'est pas bien. Essayez de faire quelque chose. Rien. Tout le monde dort. Et maintenant, quand le problème tombe, c'est possible. » Rien. Vous n'aurez pas de riz. Le riz, là. Vous savez ce qui est en train de se passer. Ils ont libéralisé. C'est-à-dire que l'État, là, n'est plus leur bagage pour le riz, là. Et ils vont revenir par derrière. Ils seront les vrais commerçants. Puisque ce sont eux qui traitent avec les gens, là. Et comme ils connaissent tout le circulaire qui bloque, ils augmentent les prix qu'ils veulent. Vous allez repasser aux mille bouillies, ici. Si vous ne passez pas par la culture de votre propre riz. C'est en train de venir. Le riz ne sera plus à la portée de tout le monde. Voilà. Et c'est grâce au sommeil et aux fatigue que vous avez observé. Il y aura un moment où, s'il faut se battre, nous nous battrons pour que, effectivement, ce problème-là, effectivement, il y ait un jugement dans ce pays. Tôt ou tard, on reviendra là-dessus. Vous avez suivi Pinochet. Tôt ou tard, on va revenir là-dessus. C'est clair. Alors, donc, je le dis le plus souvent, avec ou sans moi. Généralement, tous les peuples du monde ont les régimes qu'ils méritent. Tous les peuples du monde méritent leur destin et leur histoire. Parce que c'est les peuples qui sont toujours les plus forts. Mais si les peuples décident d'être les plus faibles, ils paient le prix de leur compromission. Toutes les compromissions se paient, qu'elles soient individuelles ou collectives. Je ne parle pas de religion, je ne dis pas que c'est au ciel que vous allez trouver ça. Non. Nous sommes sur Terre, ici, et les compromissions se payent ici. Maintenant, celui qui voudrait après sa mort ramener sa compromission, il est libre. Mais c'est ici que vous allez tout payer. Ceux qui supportent, ceux qui ne supportent pas, ceux qui sont ceux-ci, ceux qui ne sont pas ceux-là, ceux qui militent, ceux qui ne militent pas, ceux qui ont choisi de se battre, tout le monde va payer sa compromission. Je dis qu'il y a des hommes masculins dont, j'allais dire, la condition d'homme ne se développe que sous la chaleur des pagnes. Donc, en dehors des pagnes, ce ne sont plus des hommes. Alors, je me dis qu'il y aura un moment où on va être vraiment des hommes et prendre le destin. Mais un homme assume son destin. Un homme s'assume. J'ai posé un acte. J'ai le courage d'assumer mon acte. C'est moi. J'ai fait ça. Je m'explique. Vous pouvez me comprendre. Vous pouvez me pardonner. Mais moi, je vous explique pourquoi j'ai fait ça. Voilà les raisons. C'est moi qui l'ai fait. Il faut avoir le courage de s'assumer. Quand on a le courage de dire « Tuez-le ! » Il faut avoir le courage de dire « C'est moi qui ai dit de le tuer. » C'est moi qui ai dit de le tuer. C'est moi qui ai dit